... Frappée par une sévère récession depuis plus d'un an, la Roumanie a récemment adopté un plan draconien d'austérité. Salaire de la fonction publique réduit d'un quart et une hausse de la TVA de 5% pour limiter le déficit public. En visite à Bucarest, le FMI s'est félicité de ces mesures tout en exhortant le gouvernement à ne pas relâcher le rythme des réformes. Nous devons reconnaître le mérite des autorités qui ont adopté ces mesures très dures, mais absolument nécessaires pour assainir les finances du pays. Malgré cela, d'autres défis demeurent. Les syndicats avertissent toutefois que l'austérité n'assurera pas la sortie de récession dans un pays où le salaire moyen s'élève à peine à 350 euros par mois. Il s'agit de mesures d'urgence qui visent à résoudre les problèmes à court terme, mais il est clair qu'elles ne représenteront pas une solution pour l'économie de la Roumanie à long terme. Sur le fond, les experts estiment qu'un nouvel accord avec le FMI serait utile, car il permettrait de renforcer la crédibilité de la Roumanie aux yeux des investisseurs étrangers. Le pays a déjà souscrit en mars 2009 un prêt global de 20 milliards d'euros auprès du Fonds, de l'UE et de la Banque mondiale. « Des années d'incertitude suivront pour la Roumanie après 2011, quand cet accord avec le FMI s'achèvera. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de mal à avoir une réserve qu'on n'utiliserait qu'en dernier recours. » Selon les dernières prévisions, la Roumanie restera en récession cette année. Une contraction du PIB de 1,9% est prévue avant de renouer avec une croissance de 1,5 à 2% l'année prochaine.